Après plusieurs semaines à parcourir la Turquie, j'ai testé le hamam avec massage. Enfin un massage, façon de parler. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Je viens d'arriver à Bucarest en Roumanie, j'ai pris le train de nuit hier depuis Budapest, j'ai eu le droit à mes premiers contrôles de douane, et mon pied a été scanné entre 5 et 6 fois par 3 personnes différentes. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai été accueilli par la Marseillaise et Charles de Gaulle. C'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Là je suis dans le musée du village roumain, et ils ont eu la bonne idée pour préserver leur patrimoine, de rapatrier dans un même endroit beaucoup de bâtiments typiques de Roumanie. Donc en fait il y a plein de bâtiments qui ont été démontés et reconstruits. Il y a de réelles différences d'habitats entre les différentes régions. Et c'est pratique, je fais le tour de la Roumanie sans trop me déplacer. Je viens d'arriver à la frontière bulgare. Peut-être un bus qui partirait à Istanbul en direct, un bus de nuit. Sauf que je ne sais pas du tout d'où il part dans la ville. C'est bon, j'ai trouvé la dame qui s'occupe des tickets. Si ce n'est pas encore gagné, courage. Ça n'a pas été 120 mais c'est bon, j'ai mon ticket. Direction Istanbul. A mon avis je serai réveillé par les douaniers en plus. Ça va être génial. Pas manqué, petit réveil par les douaniers. La douane côté bulgare c'est bon. Maintenant il reste le côté turc. 8 minuit et demi. C'est déjà trois quarts d'heure qu'on est là. Les restaurants sont à l'étage inférieur du pont. C'est pratique. Découverte de nouveaux moyens de transport et de nouvelles saveurs. Istanbul c'est un mélange de culture, de saveurs, avec des ambiances différentes suivant les quartiers. Je quitte Istanbul, je vais passer la nuit dans un bus. Ça normalement c'est des sièges confortables. Normalement pour dormir, je devrais être pas trop mal. Bon, ils ne sont pas si confortables que ça, mais le service est pas mal. Bon, la nuit dans le car, un pâté des... C'est une nuit dans le car quoi, normal. Tu dors, tu te fais réveiller tout le temps. Et là je suis arrivé à Pomme-Calais. À partir de là, on le sait, je suis là. Après une courte nuit, on est pieds dans l'eau froide là. C'est un château de coton. Ah, l'explication je vous donnerai après. C'est vraiment joli. Ça rattrape même bien le bus. En fait, c'est assez simple. C'est 17 sources d'eau chaude saturées en sel minéraux et en diroxie de carbone. L'eau s'évapore, il reste que de jolies cascades de sel. Le site archéologique est juste à côté. Et il n'y a personne. Je suis en train de me promener dans un cimetière. Enfin, je me manquais plus personne. Là, je suis en train d'aller à mon hôtel. Je ne suis pas sûr que tout le monde passe par là. Donc là, mon chemin passe à côté d'une tombe. Je ne suis pas sûr que mon hôtel existe encore. Ils font l'appel pour le biais. C'est sympa. Ça fait deux kilomètres qu'ils marchent avec moi à travers les serres de tomates. Première fois depuis mon départ que j'ai une chambre pour moi tout seul. Ça m'est arrivé d'en venir tout seul dans des dortoirs. Mais à tout moment de la nuit, quelqu'un pouvait débarquer. Là, si cette nuit, quelqu'un débarque, c'est mauvais signe. J'ai l'impression d'avoir privatisé la plage. Je n'en demandais pas tant. Trop bien. Il y a plein de cailloux que je n'ai pas dans ma collection. Théâtre antique. Encore. Il y en a partout. Je viens de me faire agresser par trois chiens. Ça calme un peu. Avec 99% des chiens, ils sont PPR, ils sont allongés. Ça se passe très bien. Il faut que vous venez un peu partout. Et là, il y en a trois qui m'ont empêché de traverser. Vu le nombre de temps que j'ai compté, vraiment, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas passer. Du coup, je suis obligé de faire demi-tour et puis de traverser ailleurs. Mais wow, ça refroidit. Je pars pour 14 heures de bus. Je pars pour 14 heures de bus. C'est la plus connue de la ville. La ville d'Aran est une ancienne place forte de la région. Elle a appartenu à différents royaumes. Les maisons qui restent de cette époque sont conçues pour être agréables l'été comme l'hiver dans cette région désertique. Le lac et ses carpes sacrées sont juste à côté du tombeau d'Abraham. Les touchés pourraient rendre aveugles, d'après la légende. Une des plus vieilles statues au monde. Elle aurait 8000 ans. Et voici d'anciens jouets pour enfants. Obligé. C'est la règle. Ce musée retrace assez bien l'histoire de la Turquie. Et juste en face, il y a l'impressionnante nécropole romaine de Urfa. Le plus vieux lieu de culte connu. Il date de 11 000 ans. Sa découverte relance les hypothèses sur les débuts de l'agriculture. C'est assez déstabilisant d'être sur un lieu aussi historique. Té, Chicha et Backgammon. Le trio classique pour une après-midi typiquement turc avec Léandre. Ces églises souterraines sont en fait d'anciennes citernaux qui datent de l'époque romaine. Petite terrasse avec vue sur la Mésopotamie. Encore un trajet en bus au moyen de transport principal en Turquie. Il est 5h du mat', le bus vient de me déposer dans une gare où il n'y a personne. Je vais finir ma nuit ici. Merci beaucoup Kadir pour l'accueil, les précieux conseils et les petits déjeuners copieux et succulents. C'était parfait. Il y a des vestiges de nécropole un peu partout. Il y en a tellement que tout est ouvert, c'est même pas indiqué. Potentiellement j'ai découvrir quelque chose. Il y en a partout. Bon, je n'ai rien découvert. Mais c'était rigolo de jouer aux explorateurs. Par contre, à tout moment, on peut tomber sur une meute de chien. Les paysages de la région sont dus à une ancienne activité volcanique. Aujourd'hui, c'est un véritable gruyère. On trouve de nombreuses maisons, châteaux, églises de creusets. Il y aura même entre 150 et 200 villes entièrement souterraines. Elles ont été creusées pour se cacher lors des attaques. La plus impressionnante aujourd'hui a été creusée sur 8 niveaux. Ils ont ouvert que 10% de la ville. Le reste est fermé, on ne peut pas accéder. Et que 10% ? Déjà, c'est immense. Il y a des tunnels dans tous les sens. Là, on descend, je ne sais pas, 3ème, 4ème sous-sol, je pense. Je n'en sais rien, en fait. C'est un rabyrinthe. Je pense que je ne rentrerai jamais. Après ces quelques jours sous terre, petit hamam pour se laver. Il faut changer juste cette petite serviette, pas un maillot de bain. Et voici le gentil monsieur qui va s'occuper de moi. Il faut d'abord commencer par semer un peu. Après, j'ai eu le droit à un mélange de massage, nettoyage et torture. Il alterne les trois sans vraiment d'ordre, mais toujours avec surprise. Ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait mal ? Quelle brute ! Il était légèrement sadique sur les bords. Après ça, changement de pièce pour la partie. Rinçage. Séchage. Et toujours quelques petites douceurs, bien sûr. Je suis tout propre. Il m'a fait mal, mais je suis tout propre. Il est 6h30, il fait 0 degrés. Je suis en place pour l'un des spectacles les plus connus de Turquie. Il y a des champignons en train de poussailler à moi, le soleil est en train de se lever en face. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Il y a déjà une vingtaine de ballons dans les airs et ça gonfle de partout. C'est joli, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vais vous quitter avec ce moment de poésie. Et vu que le vent est favorable, je vais profiter de ce ballon pour continuer mon voyage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours agréable à lire. Et je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501